Alors tout d'abord je voudrais remercier le personnel pour l'année écoulée, pour son engagement dans cette année très particulière. Le bilan que je dresse de cette année 2020 c'est une année de mobilisation exceptionnelle pour faire face à cette crise sanitaire, une année particulière qui restera gravée je pense dans nos mémoires hospitalières, avec une mobilisation, un engagement de toutes nos équipes, bien évidemment des équipes des services cliniques avec la réanimation, les services de gériatrie qui ont été très fortement impactés, mais également des services techniques et logistiques, administratifs et bien entendu sur le site de Paul Brousse, le laboratoire de virologie qui a été en première ligne pour le site et pour le GH. Pour autant l'année 2020 ne se résume pas strictement au Covid puisqu'on a quand même pu continuer à avancer dans la conduite de nos projets. Alors l'enjeu prioritaire de l'année 2021 c'est à la fois continuer à prendre en charge au mieux l'ensemble de nos patients sur l'ensemble des pathologies dont on a la responsabilité tout en restant extrêmement vigilants sur la problématique du Covid avec la montée en charge de la vaccination pour nos files actives par exemple pour les transplanter et de poursuivre nos projets donc la consolidation de la filière avec la réouverture de lits de soins de suite et de réadaptation pour les personnes âgées. Évidemment pour l'année 2021 je peux souhaiter à tous les professionnels une année heureuse et surtout sereine.